Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Après pour les plus et les moins, les avantages c'est que quand on est dans un secteur qui est très fort en mariage, en potentiel de mariage aussi, c'est forcément plus facile de développer une activité mariage quand on est dans le sud de la France, dans la région parisienne que par exemple quand on est dans la Creuse. C'est certain. Après il y a des spécificités région par région aussi. Je pense notamment en Bretagne où il y a beaucoup plus de photos qui sont encore réalisées, des photos de couple. Donc qui sont en dehors de la journée reportage de mariage un peu type qu'on voit de plus en plus sur la photographie de mariage et qui vont être des séances couple qui vont être vendues aux mariés en remplacement du reportage de mariage. J'ai l'impression que c'est une vraie étape en fait de partir de chez soi pour y revenir ou de faire de... En tout cas ça a été mon parcours et j'ai l'impression que beaucoup de photographes se retrouvent dans ce parcours-là qui est de débuter sur son secteur, d'élargir son secteur. Au bout d'un moment de se dire j'ai envie d'autre chose et de commencer à développer justement en dehors de ces soirs, d'aller sur d'autres endroits. Et puis une fois qu'on a bien voyagé, qu'on a bien vu d'autres choses, une envie de retour aux sources, même si on déménage, mais de revenir à se dire je veux pouvoir rentrer chez moi le samedi soir, je veux pouvoir avoir un dimanche, je veux pas passer ma vie forcément dans les avions. Donc il y a aussi cet inconvénient-là, c'est un peu le revers de la médaille de faire du mariage destination, c'est qu'au final on est très peu chez soi et une vie de famille est parfois pas forcément évidente. C'est plus difficile à construire, après je pense que ça fait partie du parcours de chacun. Le plus important bien évidemment c'est de toujours écouter ses valeurs, ses envies, aussi de faire attention justement à ce qu'on veut construire aux personnes qui nous entourent et qui peuvent parfois avoir une capacité de patience qui soit un peu limitée, notamment quand on a de moins en moins de temps à consacrer à la vie de famille ou à la vie avec des amis, il y a forcément des impacts quand on est moins souvent à la maison. Après ça peut faire partie d'un rythme aussi, c'est-à-dire que quand on est plus jeune, qu'on a moins d'attaches, c'est le moment de voyager, c'est plus facile aussi de pouvoir le faire, on a une force physique qui nous permet de pouvoir plus facilement gérer les trajets en avion, gérer les décalages horaires, etc. Et quand on travaille en local et qu'on a à contrario exactement un réseau qui est déjà installé en local, et là je pense beaucoup par exemple à Claude Fougérol qui est dans son Ardèche natale, qui vient d'une famille installée depuis longtemps aussi, qui avait déjà un réseau aussi et ça l'a aidé lui à développer sa spécificité et son marché à côté de chez lui. Et c'est vrai que pour dire aussi les inconvénients du mariage en local, parce qu'il y en a certains, c'est qu'on se retrouve régulièrement sur les mêmes lieux. Sur les mêmes lieux, parfois avec les mêmes prestataires, on a l'impression de faire les mêmes mariages aussi, même si c'est des mariés différents. Ce qui peut être bien aussi, c'est vrai que quand on arrive sur un mariage, on connaît toute l'équipe, on est un peu comme à la maison, il y a cette fraîcheur, cette liberté de se dire on est avec les copains, ça va rouler tout seul, donc ça c'est vrai que c'est très agréable. Après c'est vrai qu'au bout d'un moment, au niveau créatif, quand ça fait 50 fois que vous êtes sur le même lieu de réception, les alliances on ne sait plus trop où les mettre. Ça nous oblige à être plus créatif aussi, je pense notamment à Yann Fauché qui travaille en Bretagne et qui shoot très régulièrement au domaine de la raimonderie, d'ailleurs je leur fais un petit coucou à tous les deux. Justement ça oblige Yann par exemple, qui est souvent le photographe avec Catherine, à être beaucoup plus créatif dans les images qu'ils vont réaliser, parce que justement ils ont l'habitude de travailler dans ce lieu-là, avec ces prestataires-là, et que malgré tout, même si le lieu s'améliore au fur et à mesure du temps, ça reste les mêmes murs et plus ou moins les mêmes paysages aussi. Et donc on est d'accord, pour terminer là-dessus, que c'est plus pour eux par envie de créativité et d'envie de ramener des choses différentes, parce qu'ils pourraient se contenter de faire toujours la même chose. Finalement c'est ce que les clients ont vu et c'est ce que les clients veulent, mais c'est pour eux de se dire, non à chaque fois je me relance un défi et ce ne sera pas la même chose. Tout à fait. Tout à fait. Ça me suis juste sans fond. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter, bien évidemment. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes plutôt contre réaliser du mariage en local ? Quels sont les avantages, les inconvénients ? N'hésitez pas à commenter cette émission en dessous de notre vidéo du soir sur Facebook. Et puis bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, mardi à 6h15 pour l'heure de l'apéro avec Léa Madiz. Santé ! Santé à vous et santé à nous. Sous-titrage ST' 501